Père, je suis si reconnaissant pour tout ce que tu as fait au cours de ces quarante dernières années. Tu m'as dit autrefois, si tu vas là où je t'envoie, si tu fais ce que je te dis de faire, et si tu ne dis que les mots que je mets dans ta bouche, tu seras parmi les rares personnes qui me font vraiment plaisir. Merci pour ce jour où mon pasteur m'a invité à quitter mon emploi séculier, à te faire confiance pour mes finances et à le joindre dans le ministère. Combien de fois ai-je personnellement été témoin de ta fidélité? Merci pour mon premier poste de pasteur principal. C'était à peine quelques années, mais tu m'as permis de marcher avec des personnes formidables. Je veux surtout te remercier de m'avoir appelé à la France. Tu sais combien je me suis battu avec toi à ce sujet, mais maintenant que la grande majorité de ces quarante années se sont passées dans ce pays, je ne peux que remarquer ta fidélité. Merci infiniment pour la femme roiante que tu as mis à mes côtés, sans qui je n'aurais jamais persévéré. Et merci pour les deux filles incroyables que tu nous as données. Mon cœur est comblé de voir à quel point elles sont investies en France. Merci pour les hommes et les femmes d'une noyauté extraordinaire que tu as mis dans ma vie. Chacun à sa manière m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Merci pour nos précieux partenaires qui nous ont soutenus financièrement et par la prière tout au long de ces longues années. Et donc, Seigneur, alors que cette étape importante devient un souvenir, je m'efforcerai de renouveler chaque jour mon engagement, à croire en toi et en chacune de tes précieuses promesses. Et je t'obéirai pour aller partout où tu m'enverras, faire tout ce que tu me diras de faire et dire les paroles que tu mettras dans ma bouche. Car mon seul but dans la vie est d'être celui qui te fait vraiment plaisir. Je t'aime. Je t'aime.